bonjour youtube et bonjour chers internautes très bon samedi à vous bienvenue au manga café vous l'avez vu on va parler d'un animé d'un manga en tout cas d'un animé qui m'a donné envie de lire le manga et c'était le cas pour beaucoup il s'agit de ranking of king je pense que ce sublime animé nous a tous donné envie de commencer le manga mais on va en parler on va voir ce qu'est ranking of king bref c'est parti installez vous faites vous chauffer votre petit café votre petit et votre petit chocolat on se pose pour parler ensemble de ranking of king nous sommes dans le royaume de boss qui subit à l'heure actuelle une grande tragédie son fondateur le roi boss connu pour sa force herculéenne est gravement malade il est même à l'article de la mort son seul héritier le prince boji est loin d'avoir le profil pour prendre sa place boji est sourd et muet et en plus doté d'une extrême faiblesse telle qu'il est incapable de manier l'épée ou n'importe quelle autre arme légère il est donc à cause de toutes ces difficultés la cible de toutes les moqueries des habitants de son royaume s'il venait à accéder au trône le pays serait promis à la déchéance dans le classement des rois dont le principal critère est la puissance des souverains de ce point de vue c'est le prince cadet d'aïda issu d'un second mariage qui remporte le soutien populaire pourtant boji arbore un éternel sourire même quand il se fait raqueter par une mystérieuse ombre qui lui ordonne de lui donner ses vêtements il s'exécute avec plaisir et garde le sourire quoi qu'il fasse car pour la première fois de sa vie le jeune boji même s'il se fait un petit peu tyrannisé par cette ombre ressent une sorte de amitié une sorte de complicité qui s'installe entre lui et son voleur boji lui dévoilera même son rêve ultime malgré toutes les railleries malgré toutes les difficultés il compte bien devenir le meilleur roi du monde et le roi le plus gentil en gros c'est ça ranking of king enfin en tout cas pour le premier tome pour le contenu de base bien évidemment le manga l'animé en tout cas le scénario est beaucoup plus profond que ça bien sûr si vous avez vu l'animé si vous avez commencé à lire le manga en scan ou en physique forcément vous allez me dire c'est un synopsis très brut très condensé et oui c'est très brut et crête très condensé mais vous verrez que on n'est pas là pour spoiler on est là pour donner envie de découvrir bien évidemment en tout cas grâce à l'animé j'ai découvert cette magnifique oeuvre mais vous allez voir que l'animé renferme beaucoup de petites pépites également à l'adaptation en animé de ranking of king a été produite par weed studio en 23 épisodes du 15 octobre 2021 au 25 mars 2022 il est d'ailleurs disponible sur crunchyroll depuis le mois d'octobre en simulcast maintenant il est terminé et il est toujours disponible en intégralité sur crunchyroll foncez si vous ne l'avez pas encore vu weed studio on les connaît déjà à l'oeuvre pour de très très grosses séries également se situant dans un monde un petit peu médiéval on peut parler de l'attaque des titans ou encore de vinland saga et clairement on sent la patte weed studio l'animation est fluide l'animation est belle on n'a pas de gros impact frame qui pète dans tous les sens non là on est sur une animation simple claire efficace qui va de suite à l'essentiel et qui nous offre une petite pépite pour les yeux certes au début j'étais un petit peu perplexe par rapport à ce style graphique je me suis dit ça fait trop enfantin trop conte de fées ça va sûrement être un peu comme beaucoup d'animés actuels beaucoup trop enfantiliser beaucoup trop mignonnet je suis pas le public cible clairement page je n'ai pas l'âge pour regarder ce genre de choses on est là vraiment sur un animé qui s'oriente vers un public plus enfantin pas du tout j'ai été trompé par ce côté un petit peu visuel ressemblant à le mi chemin entre un ghibli et un ninokuni on est vraiment dans un aspect visuel très particulier mais sublimé par weed studio extrêmement sublimé par weed studio comparé au très très enfantin très amateur très brutal du manga on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sublime clairement bien sûr on reparlera un petit peu du dessin du manga après mais en tout cas l'animé est juste incroyable et surtout surtout j'ai été complètement bluffé que ça soit par le jeu des seiyuu la musique les ost sont juste monstrueuse on a une grosse plongée dans cet univers qui a l'air tellement doux coloré même s'il cache un petit peu des côtés sombres mais au final malgré toute cette cette patte artistique très enfantine on est sur un scénario on est sur une histoire extrêmement dur extrêmement sombre qui vraiment cet animé m'a complètement subjugué et c'est d'ailleurs pour ça que les éditions qui youn ont décidé de sortir le manga quinze jours après la fin de l'animé et oui on va parler du manga et le manga je voulais dit il est sorti chez qui une quinze jours après le dernier épisode de l'animé stratégie commerciale très futé puisque forcément ranking of king si on rentre dedans de suite dans le manga sans avoir vu l'animé avant on va être très vite débouté par rapport aux dessins par rapport au monde assez particulier par rapport à ce côté très amateurs très web manga donc du coup forcément on peut pas être à fond dedans mais du coup le fait d'avoir sorti le manga après que tout le monde ait vu l'animé c'était une très très bonne idée et justement ahmed agne le directeur éditorial de qui une nous dit ceci mon boulot d'éditeur c'est de faire en sorte que les titres soient lancés dans les meilleures conditions possibles et là même si on est sur un marché où les lecteurs sont de plus en plus courageux et sortent de plus en plus facilement de leur zone de confort ranking of king est tellement éloigné des codes graphiques habituel que je voulais attendre un support audiovisuel pour lui donner toutes les chances de réussir et ça a été une idée de génie clairement parce que c'est grâce à l'animé je pense pour beaucoup d'entre vous et moi le premier qu'on a voulu se lancer sur un king of king quand on a vu qui une sortir ce manga dans une plutôt jolie édition on va pas se mentir qualité papier assez bonne malgré tout alors oui parfois il ya des transparence le papier à un grammage quand même assez satisfaisant on a ce côté un petit peu doré un petit peu comme comme on pourrait l'avoir sur un livre un petit peu joli quoi un petit peu avec relure cuir donc franchement alors c'est clairement les couvres japonaises c'est clairement la même édition que au japon mais on est là sur un beau livre alors oui du coup forcément les dessins vous le voyez ça nous sort complètement du délire alors effectivement bah heureusement que l'animé est sorti avant et heureusement que les éditions qui ont attendu que l'animé soit sorti et et fait son succès et fait son buzz pour pouvoir lancer le manga rester sur la hype et donner une chance au manga de pouvoir sortir ce que effectivement ça aurait été dommage de sortir avant et de devoir attendre que les ventes explosent suite à l'animé on le voit par exemple avec spy x me family récemment depuis que l'animé est sorti les ventes du manga ont explosé un animé est une extrêmement bonne vitrine pour vendre un manga c'est d'ailleurs pour ça que les animés à la base ont été créés c'était pour vendre les mangas et la très bonne stratégie marketing de la part de kiyoon bravo vous m'avez eu et d'ailleurs vous avez eu plus de 500 mille personnes aussi puisqu'il faut savoir que le premier tirage à 500 mille exemplaires de ranking of king arrive déjà à rupture de stock et du coup le deuxième tirage a quand même été lancé à plus de 100 mille exemplaires donc clairement l'animé a fait le succès du manga et ça c'est plutôt cool et vous allez le voir que chez beaucoup de nos amis et collègues youtube heures dans les vidéos à chaque manga il y aura du ranking of king et ça c'est plutôt cool mais un manga ne serait rien sans son auteur et vous allez voir que pour ranking of king ça veut tout dire puisque ranking of king est clairement un manga hors normes et son mangaka ainsi que son parcours et lui aussi extrêmement hors normes si le récit est à ce point en dehors des cases c'est parce que l'artiste n'est pas du tout dans la norme du monde du manga le petit soske toika rêve de devenir mangaka mais malheureusement il grandit dans une famille qui est complètement en dehors de tout ça c'est clairement une famille très on va dire conservatrice qui n'est pas fan de tout ça de tous ses divertissements un petit peu enfantin et donc clairement vivre dans une famille et grandir dans une famille hostile au manga quand on veut devenir mangaka c'est très compliqué en plus le mangaka une personnalité très réservée très renfermée un peu du genre de hikikomori donc c'est assez compliqué pour lui du coup de s'intégrer dans l'univers du manga à cause de tout ça d'ailleurs cette personnalité très réservée lui a joué beaucoup de tours parce qu'il a eu beaucoup de mal à s'intégrer à la société japonaise et notamment dans le monde du travail il a fait plus d'une dizaine d'entreprises avant de pouvoir enfin arriver à se poser correctement dans une entreprise de graphisme dans laquelle il a bossé plus de dix ans car oui soske toika est pas tout jeune oui il commence sa carrière de mangaka à 41 ans en tout cas il quitte son boulot à 41 ans pour devenir enfin mangaka à réaliser ses rêves d'enfant 41 ans pour un début de mangaka c'est assez particulier en tout cas pour commencer une carrière à cet âge c'est assez particulier surtout que le bougre n'a aucune qualité en dessin il ne s'est jamais entraîné c'est clairement du gros dessin amateur et quand on regarde le dessin du manga clairement on se dit que bah c'est ce qu'on aurait pu faire à 8 ou 10 ans clairement il commence à publier ranking of king en février 2017 le succès n'est pas du tout au rendez vous mais malgré tout il sera nominé dans la catégorie web du prestigieux prix tsugu ni kulu manga qui lui offre un coup de projecteur inattendu du jour au lendemain et il passe de 300 mille vues à 15 millions de vues cette grosse mise en avant lui permet de signer avec un grand éditeur et de pouvoir se faire pré-publier et publier en format physique mais même intégré au système des mangaka actuels il continue cependant à dessiner sans insistant très secret Sosuke Toika ne dit pas à ses parents qu'il est devenu mangaka à succès dans une interview pour anime news network il dira ils pensent toujours que je suis un employé de bureau ils sont de la vieille école du genre conservateur et n'ont aucune compréhension de l'industrie ils ne voient pas le manga comme une carrière j'ai peur qu'ils s'inquiètent pour moi s'ils découvrent que je vis en dessinant des mangas je garde donc tout ceci secret comme vous le voyez même à plus de 40 ans bah il a un petit peu du mal quand même à avouer à sa famille que bah il a rencontré le succès et ranking of king est un gros 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 succès au japon que ça soit l'animé, l'animé a vraiment développé son succès mais déjà le manga les deux ont un succès phénoménal d'ailleurs on passe de ce premier tome de ranking of king avec des dessins très amateurs très manga web c'est normal c'est un manga qui a été édité en premier point sur le web il a été diffusé sur le web comme Wan l'a fait avec Wan Punch Man à son époque donc clairement on lui souhaite autant de réussite que pour Wan Punch Man mais on passe de ce petit dessin très web très amateur à vers les fins des tomes actuels clairement un dessin légèrement beaucoup plus léché, beaucoup plus travaillé on voit que l'auteur améliore sa qualité de dessin au fur et à mesure des tomes et ça c'est cool, ça fait plaisir tout en gardant cette patte artistique très particulière qui ne serait rien sans ranking of king en fait c'est clairement cette patte artistique ce dessin, ce caractère très conte de fées, très enfantin joue un rôle extrêmement important dans le succès pour moi de ranking of king puisqu'on a là un côté très enfantin, un côté très mignonnet, un côté très chibi, un côté très dessin d'enfant un côté vraiment conte de fées, mélange un petit peu comme je vous l'ai dit de Ninokuni et de tout ce qui est Ghibli avec justement comme pour les Ghibli, même si c'est très joli, très onirique, très mignonnet ce côté très sombre il faut quand même, il faut le savoir, Sosuke Toika a pour source d'inspiration principale One Piece Berserk c'est pas rien, mine de rien donc imaginez quand même on le sent, le côté un petit peu berserk sans aller au delà de... voilà, berserk, ça reste berserk mais on sent ce côté très sombre, très torturé ces manigances politiques ces manigances un petit peu fourbes un petit peu crades, un petit peu sales clairement on le sent tout ça dans Ranking of Kings et pourtant les personnages sont extrêmement attachants je pense par exemple à la belle-mère de Boyji qui est l'un de mes personnages préférés où elle joue ce rôle de seconde mère donc de marâtre la deuxième épouse de son père ce rôle de belle-mère un petit peu sombre un petit peu comme dans les contes de fées un peu comme à la Cendrillon très sombre, très froide, très autoritaire qui privilégiait plus son enfant de sang que son enfant d'adoption et pourtant derrière quand elle tombe le masque de la reine froide de la méchante reine on voit une mère qui aime autant Boyji qu'elle aime son fils Daida elle est très douce très aimante elle est toujours inquiète pour lui elle a tout fait pour lui remonter le moral après du coup la mort de sa mère Boyji, sa mère est morte donc elle a tout fait pour ne pas remplacer sa mère mais lui offrir justement cet amour maternel qu'il manque parce que Boyji était très jeune quand sa mère est morte clairement c'est l'un de mes personnages préférés c'est l'un des personnages, l'un des nombreux personnages disponibles dans l'univers de Ranking of Kings qui est extrêmement extrêmement bien développé et moi qui suis extrêmement lassé actuellement de toutes ces lectures, de tous ces shonen qui sortent qui sont soi-disant des bangers absolus et qui au final n'apportent rien de nouveau je pense encore une fois qui est du number 8 Undead Unlocked qui a été une déception énorme par rapport à ce qu'on en a vendu Sakamoto Days qui est pour l'instant moins sans plus on nous vend des choses qui sont pas terribles au final ou alors je ne suis plus le public cible parce que je suis devenu trop vieux peut-être à les savoir et je ne peux plus lire ce genre de trucs là on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement enfantin mais qui est extrêmement rafraîchissant dans le paysage du manga qui apporte un vent de fraîcheur monumental pour moi et qui me hype complètement sur la suite des événements la suite de l'évolution de Boyji avoir un petit garçon comme ça qui souffre de handicap qui est sourd, muet qui n'a pas de force qui n'a aucune puissance musculaire alors que c'est un fils de géant ses deux parents sont des géants son père est un géant extrêmement puissant extrêmement colossal extrêmement charismatique et à côté on a ce tout petit garçon qui n'est même pas un géant c'est un tout petit garçon normal qui n'a pas de force qui n'arrive même pas à soulever une épée qui n'arrive même pas à soulever un couteau à beurre qui est en plus sourd et muet qui est écrasé par la puissance et l'aura monstrueux que dégage son père et qui pourtant malgré tout le harcèlement qu'il subit malgré toute la difficulté garde le sourire et reste fort devant tout le monde et s'il doit craquer il craquera que quand il sera isolé seul pour ne pas montrer ses faiblesses et rester fort digne pour être le digne sussexeur de son père moi je vois ce petit bout de chou en tant que papa j'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui dire ça va aller les écoute pas et confiance en toi je vais t'aider c'est incroyable et c'est pour ça qu'à côté on a Ombre le deuxième personnage principal qui arrive et qui est là pour ça qui est là pour servir un petit peu de meilleur ami de grand frère de côté très paternel pour l'aider à tenir le coup et des côtés paternels d'adoption Boygy va en avoir un sacré paquet vraiment clairement ce petit garçon bah dévoile un petit peu dévoile un petit peu tout le côté paternel de tout le monde et même maternel de tous les gens qui l'entourent il arrive à rendre des méchants entre guillemets gentils alors ça fait partie des codes du manga actuel même bien avant Dragon Ball le faisait déjà mais en tout cas on a vraiment ce petit garçon qui effectivement pourrait nous rappeler Goku à l'époque de Dragon Ball mais différent Goku était quelqu'un d'extrêmement fort déjà un petit singe complètement foufou là on a un enfant qui est extrêmement fragile extrêmement faible et qui pourtant pourtant va se développer en termes de combat puisqu'il va développer ses tactiques avec l'esquive et non l'attaque puisqu'il n'a aucune force et va arriver justement à défier des chevaliers extrêmement puissants et arriver à les défaire en tout cas à les user à les fatiguer rien qu'en les esquivant ce qui pourrait être considéré comme lâche mais extrêmement ingénieux puisqu'il utilise ses faiblesses comme des forces c'est incroyable pour moi Boyji au même type que Anya dans Space Family fait partie de ces nouveaux personnages de manga qui méritent de faire partie au panthéon des plus grands parce que clairement bordel ça nous fait du bien à nous lecteurs un petit peu plus matures d'avoir ce genre de lecture de voir ces enfants tout mignonnets de nous refaire ressortir un peu ce côté parent cette parentalité qui nous fait ressortir dans un manga qui nous donne envie d'aider ces petits bouchous à aller de l'avant et à réaliser leurs rêves c'est trop bien franchement l'anime m'a ému aux larmes enfin clairement ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti quelque chose d'aussi fort en regardant un anime les trois quarts des animés de maintenant me font bouger enfin ils m'en touchent une sans faire bouger l'autre quoi enfin clairement c'est c'est regardable mais sans plus alors que là j'étais plongé à fond dedans j'ai eu les deux openings je les ai eu dans la tête pendant des semaines et des semaines clairement c'était monstrueux et alors là redécouvrir en manga retourner aux sources de ce qu'est le manga avec ses défauts et ses faiblesses mais aussi ses qualités connaître toute l'historique de son mangaka qui va nous permettre justement d'évoluer en même temps que lui dans son oeuvre je trouve ça incroyable rien que pour ça encore une fois merci Kiyun de nous avoir sorti cette petite pépite rafraîchissante et j'espère pour vous qu'après avoir vu cette vidéo après avoir vu l'anime vous allez vous aussi craquer pour Ranking of King c'est dès à présent dans tous les cas disponible aux éditions Kiyun dans toutes vos librairies et vos magasins donc allez-y foncez ne vous arrêtez ne vous arrêtez surtout pas au style de dessin c'est comme du Mob Psycho sans le dessin on pourrait être rebuté un petit peu mais ne vous arrêtez surtout pas au dessin parce que derrière on a un scénario sombre profond humain foncé clairement foncé on est là sur pour moi l'un des meilleurs mangas de 2022 en tout cas de cette nouvelle génération bon en tout cas si cette vidéo vous a plu comme d'habitude le petit commentaire on en discute ensemble le partage le pouce bleu l'abonnement si vous venez de découvrir la chaîne avec cette vidéo merci à tous ceux qui arrivent merci de donner autant de force à cette chaîne YouTube et moi je vous donne rendez-vous demain 11h pour parler de la force de la chaîne YouTube demain on va faire le point sur YouTube on va parler de beaucoup beaucoup de choses je vais vous montrer les dessous les derrière du manga café mais également la chaîne secondaire qui va elle être différente vous allez voir on a beaucoup d'actualité beaucoup de news à traiter sur Manga Café et sinon en parlant d'actualité et de news on se retrouve lundi matin 7h pour le Manga Café News et oui donc d'ici là profitez de votre week-end j'espère qu'il fait beau pour vous amusez-vous bien et prenez soin de vous c'est le plus important c'était Méric vous joue les internautes mous-titrage Société Radio-Canada mous-titrage Société Radio-Canada mous-titrage Société Radio-Canada mous-titrage Société Radio-Canada mous-titrage Société Radio-Canada